... à la une de l'actualité parue dans les réseaux de ce matin. Oui, Marie, l'interpellation et l'audition du conseil spécial du président de la République en matière de sécurité, François Béat, à l'Agence nationale des renseignements, constitue pratiquement la une de journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. On en parle tout à l'heure, Marie, dans la revue de presse. On en parle tout à l'heure, Jean-Pierre. La 35e session ordinaire de l'Union africaine s'est clôturée ce dimanche à Addis Ababa, une session qui a connu plusieurs temps forts, telles que l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la motion de remerciement formulée à l'occasion de la clôture de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. On en parle dans ce reportage de Patrick Michel-Moukoui. Au son de cloche, la tension de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. M. le Président Antoine-Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructuée et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine. Question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine, ou encore la création du festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camérounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature instituée par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Le Watt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire « mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix ? » Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu. Les auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Ces sessions ordinaires à l'ordre du jour chargées prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine, c'est désormais l'empreinte de la RDC à l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tissikedi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la RDC à la tête de cette organisation continentale. Merci Patrick. Michel Moukouille, les étudiants de la République démocratique du Congo reclament la reprise effective des cours sur l'ensemble du territoire national congolaise. Une délégation de ces étudiants a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Ikengé. Ils ont fait parvenir leur désidérata à cette occasion. La grève qui paralyse les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire public en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Ikengé, tient à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Bien que les dialogues entre les gouvernements et les différents syndicats, tels qu'ils prônaient par les chefs de l'exécutif national et déjà en cours, Jean-Michel Sama-Lukonde-Ikengé a voulu personnellement écouter les désidérata des étudiants qui réclament la reprise des activités académiques. Raison pour laquelle il les a reçus en audience. Le chef de la délégation s'est dit satisfait des échanges parce que sa délégation a trouvé une réattentive de la part du Premier ministre et chef du gouvernement. Nous les étudiants, tout ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est la reprise effective des activités académiques dans nos universités respectives. En dehors de ça, nous avons demandé également au Premier ministre qu'il puisse s'impliquer personnellement, lui qui est le chef du gouvernement, à ce que les étudiants puissent bénéficier des jobs pour étudiants. Nous avons fait allusion à la gestion de BIS Transacadémie. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a donné les BIS aux étudiants. Nous aimerions que les étudiants puissent être les gestionnaires, qu'ils puissent entrer également dans la gestion de ces BIS pour que ces derniers soient bien sécurisés et bien encadrés. Nous avons également demandé au Premier ministre qu'il puisse aider aux étudiants. Vous savez, ça date de longtemps, que les étudiants congolais ne bénéficient plus des bourses pour les étudiants. Nous lui avons fait voir que lui qui incarne la vision du chef de l'État, qu'il puisse s'impliquer pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses d'études. Non seulement au pays, même à l'étranger du pays. Parce que le gouvernement congolais a des moyens pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses. Le Premier ministre a été très, très attentif. Vous l'avez remarqué. Il a vraiment pris note de tous nos désidérateurs que nous lui avons fait parvenir. Il a dit qu'il n'aime pas promettre, mais il doit s'y impliquer pour concrétiser cela. Et donc, c'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous profitons également, même pour lancer un message à tous les étudiants congolais, d'être calme. Nous ne voudrons pas voir des agitations ni des manifestations dans les rues. Nous sommes appelés à gérer le demain. Le chef du gouvernement nous a récits. Nous attendons le pourparler, c'est-à-dire la résolution du pourparler entre les gouvernements congolais et les corps syndicats de nos professeurs pour que la rentrée soit effective dans nos universités respectives. C'est depuis le 26 janvier dernier que le gouvernement congolais a ouvert le dialogue tel qu'est voulu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge avec les différents syndicats des professeurs, des chefs des travaux, des administratifs et ouvriers des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette grève qui date du 5 janvier 2022. Parlons sécurité à présent, enterrement des victimes de l'attaque des miliciens Codéco dans la province de Litorie. Les autorités locales appellent les groupes armés à déposer les armes. C'est sous une forte émotion des membres de famille et proches que les sociétés corps de victimes de l'attaque de la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février dernier cibla le site de déplacer plein savot de boulet par les miliciens de la Codéco ont été enterrés ce vendredi 4 février 2022. Un intérrement pris à charge par le gouvernement congolais pour ainsi atténuer aux souffrances des membres des familles éprouvées sous la supervision d'une délégation composée des membres de la tasque force venant s'assibiliser les groupes armés à Provence de Litorie à déposer les armes en teinte Thomas Doubanga des groupes de cinq communautés victimes des atrocités rebelles en Provence de Litorie de la chambre de Cossé et Héma victimes de cette attaque de la société civile et de plusieurs autres personnalités de marque et notables de la place. Parmi les recommandations faites lors des cérémonies FINEBRE on retient le renforcement de l'effectif militaire minime dans la région la sécurisation de plus de ces quatre sites déplacés qui composent le territoire de Ndjougou est à d'autres signalons que les sacs de négociation de Boulé où il y a eu cette attaque sitiés en chefferie de Baima Badjeri dans le territoire de Ndjougou à plus ou moins 90 km de la ville de Bounachef de la Provence de Litorie comptent à ces jours plus de 45 000 armes avec cinq sites déplacés des affres de guerre perpétrées par les groupes armés actifs en Provence de Litorie principalement dans le territoire de Ndjougou. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac pour une collaboration plus étroite avec les animateurs du PDDRCS Wang Xia, Wang Xia et Tommy Tambwe ont exploré les domaines de collaboration on écoute l'émissaire du secrétaire général au micro de nos reporters à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les tracts jetés ci et là la journée de ce lundi 7 février 2022 est ouvrable comme les autres journées de la semaine il appelle par conséquent la population avaquer librement à ses occupations quotidiennes Son Excellence Monsieur le Gouverneur profite de cette occasion pour mettre en garde les fauteurs des troubles et les inciviques de tous bords contre les actes de vandalisme et des troubles de l'ordre public dans la ville tout celui qui sera surpris de voix de fait est en train de troubler l'ordre la paix et la quiétude des paisibles populations dans la ville des Goma et les environs fera face aux forces de sécurité et des défenses et subira la rigueur de la loi Un homme averti, dit-on, en vaut deux Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a réuni les agents de l'état pour évoquer les questions de réforme dans la province de l'Équateur sur place Jean-Pierre Liao a lancé l'opération d'immatriculation des agents publics Nadine Kilosho Cédric Yenna Reportage Après Mbandata tape vers l'Isala dans la province de la Mongala à son arrivée à l'aéroport le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a été reçu avec ferveur par les fils et filles de ce coin du pays heureux de revoir le dinfis de la Mongala J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement de manière directe auprès des agents Sur insistance de la population le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a été obligé de faire le pied jusqu'au lieu du meeting parcourant ainsi 5 kilomètres à pied en totale communion avec la population Le tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Liao a pris la parole pour communiquer son message En guerre contre les inégalités dans l'administration publique Jean-Pierre Liao a démontré sa détermination celle d'anéantir toutes sortes de dysfonctionnements et ainsi que des disparités et les lancements du processus d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale Sainte-Sap qui vise à offrir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État En outre, le patron de l'administration publique a confirmé l'arrivée prochaine du chef de l'État Lissala dans le cadre de sa tournée interprovinciale Et le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a échangé avec les opérateurs pétroliers Il s'agit d'évaluer le problème qui gangrène ce secteur Booster le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo évaluer sa situation afin de résoudre des problèmes liés à la production distribution la vente et le prix du carburant C'est l'objet de la matinée d'échange organisée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo et les opérateurs pétroliers oeuvrant en RDC Pour ces derniers à ce jour la grande difficulté reste l'évacuation de produits pétroliers le transport et les conditions d'approvisionnement qui doivent être assurées par l'État congolais de solutions ont été proposées par les opérateurs pétroliers Nous faisons un gros effort pour adapter nos moyens logistiques à cette forte augmentation des volumes et nous avons besoin de l'assistance du gouvernement pour que ces volumes additionnels que nous sommes obligés de prendre en charge nous tous seuls nous ayons des moyens additionnels pour y arriver et nous avons apprécié l'oreille attentive de notre ministre de Tuitel et qui va porter la voix de CEP Congo au niveau du gouvernement et nous ne doutons pas qu'on va trouver une solution pour régler ces problèmes de sorte que l'adaptation de la logistique soit proportionnelle à la croissance des volumes auxquels CEP Congo seul comme entreprise de logistique doit faire face aujourd'hui Pour le patron de ces secteurs Didier Boudimbo le défi est lancé pour éliminer ses manques à gagner et appelle ces derniers à travailler en collaboration avec le transporteur Il a également promis la construction d'un bâtiment spécialement conçu pour les pétroliers Et à Kinshasa bientôt un partenariat entre l'hôtel de ville avec l'entreprise turque Arbarak pour la transformation des déchets plastiques L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville Jantini Ngo Bila c'était au terme de sa visite d'inspection des travaux de réhabilitation par CREC7 sous la superficie de l'OVD c'était sur l'avenue Boulengue Le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngo Bila a effectué vendredi 4 février 2022 une visite d'inspection sur l'avenue Boulengue à la hauteur du marché de la liberté dans la commune de Massina où les travaux de réhabilitation par l'entreprise chinoise CREC7 sous la supervision de l'OVD ont débuté dans le cadre du projet Tile Jelou initié par le président de la République sur place l'autorité urbaine a demandé aux personnes qui vendent les longs de cette avenue menant vers l'hôpital de Roi Baudouin d'évacuer les lieux Après les chantiers Boulengue le cortège du patron de la capitale s'est dirigé vers le port de Baramoto à Limité Kingabwa précisément dans les installations des cleanplastes une usine spécialisée dans la collecte le recyclage et le traitement des déchets plastiques C'est un pas très décisif que nous venons de franchir ici dans la ville de Kinshasa et j'invite les quinoises et les quinois à collecter davantage des sachets les plastiques et même les cartons et venir nous revendre ici à Cleanplast quand vous collectez des kilos et des kilos des sachets ou des bouteilles en plastique vous venez nous le revendre ici à coup de 250 francs les kilos Selon le numéro 1 de la capitale bientôt un partenariat sera conclu entre l'hôtel des villes de Kinshasa et Albarak une entreprise turque pour la transformation des déchets à Kinshasa Les travaux de construction de l'avenue Terre Jaune à Kinshasa avancent à pas de géant cette route où a été lancée le projet Chile Gelu subit déjà la pause de l'enrobé à la satisfaction de tous Le projet Chile Gelu est en marche dans quelques axes routiers sélectionnés pour leur réhabilitation en RDC comme c'est le cas sur l'avenue Terre Jaune au quartier Passat à quelques kilomètres de l'aéroport d'Injili la délégation de l'OVD conduite par Victor Tumba directeur général de cette entreprise s'est rendu sur cette route pour palper l'avancement des travaux en plein travail de la pause de bitume sur cet avenir réhabilité c'est là à la satisfaction du dégène Tumba qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Chimbalanga de l'OVD Mais c'est la réalité vous voyez sur Terre Jaune c'est ici où le chef d'état relançait les travaux aujourd'hui nous avons au moins un kilomètre de la route asphaltée il nous reste un autre kilomètre à faire bien avant cette délégation de l'OVD conduite par l'EDG Victor Tumba avait visité les travaux sur l'ingé vers l'hôpital Roi-Baudouin à Massina 750 mètres de route sera revêtu par l'entreprise Grexet sous la surveillance de l'OVD la joie s'élisait auprès de la population environnante première bénéficiaire de cet ouvrage et vraiment nous sommes contents parce qu'il y a la matérialisation de ce qui a été dans les écrits dans des concertations et là on voit qu'il y a des travaux qui viennent de débuter nous sommes vraiment contents et puis les trafics routiers entre la ville d'OVD et Goma chef lieu de la province a plusieurs notes d'érosion enregistrée sur le tronçon routier et aussi Ioussi Nya Nationale numéro 2 et avec une note de satisfaction qui est les usagers de l'accès routier Bukavu Nya Bibou Minova Goma Sali la fin des travaux qui ont été exécutés par l'Office des routes et Sisi Kivu sous financement du trésor public à travers Fonair dans les programmes d'entretien routier PER 2021 des ouvrages d'art et d'autres travaux de la stabilisation de l'érosion à l'entrée de Nya Bibou ont été exécutés correctement ces derniers disent un merci au gouvernement congolais à travers le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo pour la matérialisation de ces projets la délégation mixte office des routes et BTC émission de suivi dont les territoires de Calais avaient visité les chantiers en clôture d'exécution à l'entrée à l'entrée de Calais et centre la construction dans un avaloir au niveau de l'ISTD au PKA 60 au PKA 70 à Irambi la délégation avait visité aussi les travaux de finissage d'une église et au PKA 98 à 10 km de Nya Bibou les travaux de stabilisation d'une érosion par gabionnage le chef des 5e et 2e brigade de l'office des routes accompagné du chef d'agence du bureau technique des contrôles BTC l'ingénieur Estache et son collègue l'ingénieur Roger et Kipanga malgré ces travaux déjà réalisés appréciables par les usagers et les rivérants ces derniers alertes sur le menace à plusieurs endroits qui se sont en intervient au dirge le déficit des spécialistes en pathologie cardiaque a été souligné par le TELA qui se lance en discipline pour le bien de la communauté congolaise équipé d'un plateau technique capable de prendre en charge les maladies cardiaques en MPC ne sont pas aisées plusieurs fois que je suis venu ici au Congo j'ai constaté qu'effectivement il y avait beaucoup de pathologies cardiaques mais comme dans tous les autres domaines les spécialistes sont rares la prise en charge est difficile pourquoi ? parce que d'abord les spécialistes sont rares et aussi les hôpitaux équipés pour boire et péter sur les malades cardiaques ne sont pas très nombreux c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de revenir au Congo pour mettre l'expertise de ce que j'ai pu acquérir en Europe au service de mes compatriotes en cardiologie ce sont des maladies souvent qui sont en rapport avec notre manière de vivre c'est la raison pour laquelle il faut aussi une prévention informer les gens pour éviter effectivement les débloqués de maladies cardiaques l'alimentation surtout et les modes de vie communes il n'est pas facile de pouvoir tout appliquer ici par rapport à ce que nous faisons en Europe mais il est possible d'aider la population en donnant effectivement des conseils aux malades et en essayant de suivre les malades comme ils se font pour des solutions adéquates des fils du pays ayant acquis une expérience avérée à l'étranger reviennent au pays le docteur est là spécialiste cardiologue et de cela il est revenu avec du matériel je suis venu avec l'idée de ce que je viens de faire d'implanter un cabinet de cardiologie un cabinet de cardiologie qui aura comme mission de pouvoir se rependre dans la ville et en province car j'ai développé pendant 5 ans avec un informaticien français un logiciel qui me permet d'être ici et ailleurs même parce que grâce au logiciel on peut effectivement suivre les malades qui sont à titre dans ce cabinet c'est comme tout autre cabinet de cardiologie nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir prendre les paramètres vitaux pour pouvoir faire l'éthrocardiogramme comme ce qu'on vient de voir pouvoir faire une échographie cardiaque et comme ça traiter les malades au bas de ces examens là une mobilisation des congolais de l'étranger avec l'expertise accumulée au fil des ans le pays peut rapidement amorcer son essor sur tous les plans notamment sanitaire et la fondation et la présidente de la fondation à fève Thérésia Ngarbois a présenté ses condoléances aux victimes des incidents survenus à Matadikibala le mercredi 2 février 2022 dans la ville-province de nos membres et à mon nom propre l'ONG Action Femmes et Enfants Vulnérables à fève en sigle qui a toujours lutté contre la vulnérabilité de la femme et de l'enfant touché par ces événements malheureux présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées par la tragédie survenue les 2 février 2022 dans la ville-province de Kinshasa à Matadikibala provoquée par le câble électrique de haute tension qui a causé de pertes en vies humaines d'une vingtaine de personnes aussi le massacre survenu le même jour dans l'Itouri et plusieurs autres morts causées par diverses catastrophes le même jour sur l'étendue du territoire national ainsi que le bon Dieu tout puissant puisse consoler les familles éprouvées et sollicitons l'implication personnelle de son excellence monsieur le président de la république magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Que Dieu bénisse la fève l'assureur militant Et pour terminer aménagement de l'espace de la Snelle une frange de la population milite pour la privatisation de la Snelle c'est le dossier que nous propose Marie-Louise Mbela L'homme doit obligatoirement être bien aménagé pour que ces derniers demeurent à l'abri de tout risque d'incident mais il a été constaté dans la plupart des communes de la ville province de Kinshasa la mauvaise installation des câbles électriques qu'il s'agisse de la haute tension moyenne ou de la basse tension des câbles installés dans des endroits visiblement inappropriés ajoutent à cela la mauvaise qualité des câbles électriques ce qui entame les conditions de bon fonctionnement des dix câbles conséquence les déficiences graves électrocutions incendies perte d'énergie il y a des morts d'hommes chaque fois que les câbles se brûlent il y a des maisons qui s'envolent en brûlant chaque fois quand il y a des incendies tout ce que je peux dire c'est qu'il faut ravir la gestion de la compagnie nationale à l'état privatiser cette entreprise ou l'amener à devenir une entreprise mixte l'asnel continue à utiliser ces câbles malgré les détériorations des matériaux d'isolation et de revêtement des dix câbles dans la commune de l'ancienne et au quartier Kinkole des câbles électriques qui exposent les populations à l'électrocution sur l'avenir et Tonga ces poteaux vont bientôt tomber il faut vite agir installés à Kinkole si Ravine et Tonga ces poteaux doivent être déterrés car il peut tomber à tout moment en plein boulevard le spectacle est ahurissant le vendeur du marché Mobutu lance un cri d'alarme ici ces câbles exposent aux multiples nous assistons à l'heure des journées au brûlure des câbles un passant a failli être écouté mais il s'en est sorti plus loin dans les communes d'Elemba et d'Engaba où nous avons parcouru des raccordements frauduleux des câbles souterrains jadis invisibles dès nos jours très visibles voilà les dangers permanents qui sont très souvent à la base d'une fatalité tout comme dans les communes de Bumbu et d'Elemba où les populations elles aussi assistent et parfois impuissamment aux brûlures retirantes autres des câbles qui alimentent les maisons les usines et autres nous reprochons à la semaine de confier le travail aux agents non-capitulents ils ne se trouvent pas à la base d'une telle l'antiquité ils ne se trouvent pas à la base d'une telle un grand pays qui est un RDC pour vivre la réalité à la base d'une telle ils ne se trouvent pas à la base d'une ligne à la base d'une telle dans le temps les belges utilisaient les câbles souterraient comme les 50 carrés les 90 carrés qui étaient efficaces et quand vous achetez ça je vous dis ça peut rester sous la terre pendant longtemps je vous dis s'il y a des ordres des temporaires vous les mettez au profit de la population la SNEL doit avoir des capacités qui sont capables d'animer ce travail il doit contrôler il faut qu'il y ait un suivi en amont et en aval la conformité électrique n'est plus prise en compte par la Société nationale d'électricité SNEL appelée à s'acquitter de cette obligation légale pour les liens habitables cette situation met en cause l'expertise des ingénieurs commis à ces tâches enfin d'éviter les pires et de prévenir la Société nationale d'électricité doit instaurer un système de vérification de manière périodique des installations électriques à travers toute la ville de Kinshasa aussi bien dans les autres provinces le spectacle est décevant sur ce plateau Jean-Pierre Rondolo de Mazou est de retour pour la revue de presse bonjour Jean-Pierre bonjour Marie tumulte et manifestation de colère à Limété François Béat à l'année note l'avenir Jean-Pierre oui les habitants de Limété comme les usagers de l'avenue des poils lourds écrit l'avenir ont été surpris de voir des barricades des pneus brûlés et autres manifestations de colère à Limété particulièrement de la 14ème rue aux endurances des offices de la décision finale de Jean-Marc Kabound jusqu'à la station séance Kingabwa aux environs de la nouvelle morgue Jekoko Moulumba selon le journal aucune indication officielle pour comprendre de quoi il s'agissait mais les spéculations allaient bon train toutefois une lueur de compréhension a été donnée par les interventions de Georges Kapiamba numéro 1 de l'association congolaise pour l'action à la justice à Cache qui dit avoir été dans les installations de l'agence nationale de renseignement ou été retenu pour renseignement le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'Etat un ténor de renseignement aux arrêts à l'ANR François Béat les versions en circulation affirment Afrika News Jean-Pierre Oui 48 heures après l'interpellation de François Béat le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'Etat Félix Antoine Tuiseke dit l'Ombô notre Afrika News aucun officiel n'a pu s'exprimer difficile à ce stade d'avoir les premiers éléments de ses premières auditions en dehors de quelques versions que le journal a pu regrouper selon ses versions l'audition de François Béat a duré 40 minutes en croire le responsable de l'ONG à cage l'avocat Georges Capiamba il s'agit notamment de la participation du conseiller spécial à des rencontres menaçant la sécurité nationale et la passivité dans la gestion des certains dossiers sensibles déployée à Limité la police retablit l'ordre et la circulation sur le boulevard Lumumba constate le potentiel point cédé oui Marie selon le potentiel point cédé la situation était sérieusement perturbée dans l'avant-midi de dimanche 6 février 2022 à Limité les jeunes militants de l'UDPS qui ont bloqué la circulation sur le boulevard Lumumba à la hauteur de la 10ème rue et sur l'avenue Poilour vers la 13ème rue à cet effet ils ont brûlé des pneus sur la chaussée des voitures caillassées et obligées de faire demi-tour la population était en débandade en croire le confrère la précision a été donnée par Paul Chimbulou Chiloumbou plutôt député national de l'UDPS qui parle d'un mouvement de combattants pour soutenir le président de la république contre le coup d'état ça n'a rien à voir avec le parti les forces de l'ordre ont aussitôt été déployées sur les deux sites afin d'y rétablir l'ordre et la circulation perturbée notamment avec la levée des barricades placées par les militants de l'UDPS et nous allons nous rendre au Congo central pour terminer test de popularité dans le Congo central à Tumatoubouana devient un atout électoral pour Félix Tchisekedi annonce le verdict oui le gouverneur réhabilité du Congo central à Tumatoubouana prouve qu'il demeure le coeur et l'esprit avec sa base qu'il écoute et est disposé à suivre les consignes rapporte le verdict le test de popularité qu'il a fait dernièrement dans le territoire de Mbanzangongu où il a été triomphalement accueilli le prouve à suffisance à Tumatoubouana a choisi de se ranger derrière le président de la république Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et de travailler auprès de la population afin de lui obtenir un second mandat en 2023 à Tumatoubouana prouve qu'il connaît et maîtrise parfaitement le Congo central et qu'il est un bon élément pour la campagne de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo en 2023 assure le verdict Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations Merci Marie Madame, Messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 10h avec Erika Bomba 13h30 Tétis Samba au revoir et à la prochaine